Sous-titrage Société Radio-Canada et de la convergence des politiques politiques, messieurs les gasteurs du CEDEC et de l'ARCPM, monsieur le secrétaire général du ministère de l'Emploi et des Compétences, chers collègues, chers doctorants ou chers étudiants, j'ai le plaisir et l'honneur au nom de la Faculté de Sciences et de l'Économie et Sociale Suisse, au nom de l'Université Mandelstin, que vous souhaitez la bienvenue à la première édition des journées internationales d'investissement de l'emploi en période de crise et de reconstitution de l'économie mondiale et des chaînes de valeurs globales. Cette manifestation scientifique, rassemblant des chercheurs, des professionnels et des étudiants, a, pour l'objectif principal, comme ça a été rappelé dans l'âge humanitaire de ces journées, l'objectif principal, c'est l'approfondissement de la réflexion, non seulement autour des déterminants de l'économie mondiale et de l'emploi, mais surtout discuter des contraintes et des factures de blocage qui découragent les investisseurs et impactent négativement l'attractivité du Maroc en matière d'investissement direct et concret. Malgré les progrès et les acquis du Maroc en termes d'attraction d'investissement direct et étranger, de diversification de son économie, d'intégration dans les chaînes de valeurs globales, à l'invitation de l'exemple du secteur automobile, malgré ces acquis, malgré ces progrès, il s'existe encore des lacunes qui entravent l'exploitation du potentiel du Maroc en matière surtout d'investissement direct et étranger. La commission spéciale sur le modèle de développement a mis en exergue dans cette optique des lacunes qui ont engendré l'essoufflement du modèle de développement actuel et impacté par voie de conséquence la mobilisation des ressources additionnelles auprès d'investisseurs internationaux. Cette commission a retenu comme l'accueil de l'absence d'une vision stratégique globale du long terme, partagée et assumée par tous les acteurs. Il a retenu également la lenteur de la transformation structurelle de l'économie marocaine, également les capacités limitées du secteur public et les sentiments d'insécurité, je cite, c'est un extrait du rapport de la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement. Il a parlé également du sentiment d'insécurité judiciaire, et d'imprévisibilité. Donc pour faire des investissements directs étrangers à un levier d'émergence et de développement, il faudrait accélérer la transformation structurelle de l'économie, libérer l'entrepreneuriat et l'initiative privée, réduire les coûts des facteurs de production, développer le capital humain, orienter l'investissement privé vers les secteurs d'avenir et des indices du futur, à l'instar des énergies renouvelables et numériques, et également, il faudrait parachever les réformes concernant le nouveau niveau de l'administration, de l'agriculture, c'est le gouvernement royal du marché domicile. Le partenariat public privé ne peut être optimisé par ailleurs sans l'imprémentation d'une bonne gouvernance au niveau de l'administration centrale et sans territorialisation des politiques publiques dans le cadre de ce qu'on appelle la régionalisation avancée. L'élaboration d'une nouvelle charte de l'investissement qui a été adoptée par l'année 2022, l'élaboration de cette nouvelle charte de l'investissement devrait vous c'est la mise en place d'un écosystème favorable, un écosystème favorable à l'investissement et l'entrepreneuriat en simplifiant les procédures administratives en facilitant l'accès aux fonciers et le gouvernement devrait également accompagner les Marocains résidents et les congés pour orienter leurs transferts qui ont atteint en 2021 93 milliards de dirhams pour orienter leurs transferts vers l'investissement prolixer. Et pour activer une approche régionale du développement via la consécration des régions et des centres régionaux d'investissement comme des leviers de développement rural et productif. Et comme vous le savez et dans ce contexte et comme ça a été raté par sa majesté lors de son discours d'ouverture de la session d'automne 2022 du Parlement, le rôle que peut jouer l'investissement dans la vitalisation de l'économie marocaine, il a invité dans cette perspective tous les acteurs économiques et toutes les institutions à se mobiliser pour l'investissement productif en tant que levier essentiel pour la relance de l'économie nationale et l'ancrage du Maroc dans des secteurs prometteurs. en vue d'atteindre les objectifs escomptés dans ce domaine en matière d'investissement productif, le souverain a exhorté le gouvernement en partenariat avec le secteur privé et bancaire à traduire leurs engagements respectifs dans un pacte national pour l'investissement. Notons que le dispositif vise à mobiliser 550 milliards de dirhams d'investissement créés par rapport à l'emploi et créés 500 000 emplois au cours de la période 2022-2026. Pour exploiter toutes les potentialités du Maroc en matière de mobilisation de l'investissement productif, il ne faudrait pas seulement mobiliser l'investissement public, mais surtout quand on l'a fait observer le taux brin dans le même discours, encourager l'initiative privée et drainer davantage d'investissement égros. A cet égard, comme vous le savez, si le taux d'investissement public au Maroc est l'un des plus élevés du monde, plus de 30%, il a été jugé par la Banque mondiale qu'en peu rentable qu'on perd des contributions à la croissance et à la création d'emplois et également à l'implication du secteur privé dans la dynamique du développement économique et social. La commission, toujours spéciale sur le nouveau modèle du développement, n'a pas manqué de revenir sur cette spécificité de l'économie marocaine, malheureusement, et a recommandé d'inverser cette situation en fixant un objectif de 65% pour l'investissement privé tant national que l'étranger. La faible réactivité du secteur privé à l'action du secteur public n'a pas permis de créer une synergie entre les deux favorable à un financement durable et du développement. En définitive, l'investissement productif devrait permettre la création et la génération de nouveaux emplois. Et c'est la part des investissements directs et congés au Maroc dont la création d'emplois a été jugée dans le passé comme faible. on devrait orienter davantage ces investissements vers des activités productives et créatives d'amploi. L'implémentation de la zone de l'ébre-échange continentale africaine ne peut que contribuer à l'amélioration de l'attractivité du Maroc pour les EDE dans la perspective de la mise en place de chefs de valeurs régionaux. Je ne peux finir sur le mot de bienvenue sans remercier les organisateurs de cette manifestation scientifique et sans remercier également le soutien du ministère de l'acquisition et également le CNRST dans le cadre d'un projet qui est domicilé au niveau de notre faculté en rapport avec l'adéquation de l'information de l'emploi dans une perspective régionale nationales également dans le cadre de ce qu'on appelle le projet de l'entendon et si je dois remercier tous les organisateurs je ne dois pas oublier de remercier spécialement deux personnes qui ont joué un rôle qui ont été éminents dans l'organisation de cette manifestation scientifique à savoir le professeur Harris et Trapp et si j'ai un souhait à formuler ou à exprimer au terme de cette intervention c'est celui de la continuation de la réflexion sur l'interaction entre investissement et on peut voir avec la création d'un groupe de réflexion rassemblons nos amis africains présents ici qui représentent la Britannique j'espère que les 3 millions de personnes de Morkina-Pansou de la Guinée-Ménie de la Côte d'Ivoire et également un pays en cas de chine de l'anglo-saxon de Nizel et merci pour votre attention Merci Merci Monsieur le Président est invité à prendre la parole au nom de l'Université de Marni-Saxon Merci Monsieur le Président Monsieur le Président et chers amis je suis très heureux d'être en fait sur votre âme il est toujours difficile d'intervenir après lui parce que il a pratiquement évoqué toutes les questions auxquelles vous avez pensé ici je voudrais dire tout le plaisir que j'ai d'être parmi vous aujourd'hui pour pour féliciter Serofran et toute l'équipe de cette initiative dont je n'ai pas besoin de dire tout l'intérêt sur le plan de la thématique et féliciter et féliciter la faculté et le dynamisme de ces structures de recherche puisque si bien ce projet s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche de l'écapicement et la faculté de droit de ceci nous a habitués à des rencontres de haut niveau et j'ai toujours dit et répété que la performance d'une institution passe par la performance de ces structures et en particulier de ces structures de recherche et le rayonnement de l'université passe par les initiatives des établissements qui lui sont affiliés cette rencontre se particularise à plusieurs niveaux d'abord par le thème parce que il n'est pas besoin de dire toute l'actualité de réflexion sur l'investissement et pas uniquement sur l'investissement mais sur les rapports entre l'investissement et la création d'emplois et en particulier de l'emploi des jeunes et c'est le choix de ce thème est d'autant plus judicieux qu'il a une dimension internationale et je pense que c'est une approche tout à fait judicieuse parce que l'investissement et même l'emploi dans leurs interactions ne peuvent pas être pensés uniquement au niveau national aujourd'hui tout le monde le sait la mondialisation la libre circulation des personnes l'attractivité économique d'un système de données ou d'un pays donné est étroitement liée aux relations avec les autres systèmes et en tant que juriste je peux vous dire que le processus de convergence réglementaire entre notre royaume et les partenaires est un indice de performance et d'attractivité sur le plan économique qu'il y a sur le plan régional le processus d'harmonisation et de convergence et qui se dessine progressivement aussi à côté de la mondialisation économique une forme de mondialisation juridique qui est notamment caractérisée par la contribution de l'organisation mondiale du commerce donc je salue cette dimension internationale absolument nécessaire et incontournable et je salue aussi la relation entre l'investissement et l'emploi il y a un grand débat aujourd'hui sur le rôle de l'université en matière d'emploi il y a ceux qui sont résistants qui ne veulent pas placer l'université dans des missions qui ne sont pas forcément les siennes l'université n'est pas un centre de formation professionnelle donc la mission serait d'insérer ce lauréat ça serait dommage que le régime universitaire ait une telle dimension mais il y a ceux qui pensent que il est du rôle de l'université en tant qu'espace de création de savoir d'une part de réfléchir à la promotion de l'investissement et à l'insertion en tant qu'espace de création de savoir et en même temps de ne pas se désintéresser du sort de ces lauréats donc une interaction entre ces projets en tant que structure académique et les attentes qui s'expriment au niveau notamment du système productif national voire régional ou international et je pense que l'université Mohamed V grâce à ses à ses établissements est résolument engagée en gardant ce qui fait son âme en tant que structure académique de penser les questions d'investissement et d'emploi et de penser surtout à l'insertion de ces lauréats et je pense que nous avons pris en tant qu'université Mohamed V la juste mesure de ce qui doit être notre contribution dans ce domaine et par rapport à l'emploi ce refrain a évoqué les contraintes et je dois vous dire que ces contraintes existaient il y a 15 ou 20 ans déjà les contraintes d'investissement que ce soit le foncier le financement les coûts de production la souplesse du système juridique etc. étaient connus dans les débuts des années 90 c'est la réflexion ils étaient déjà engagés et c'est toujours ces mêmes contraintes que l'on retrouve aujourd'hui et je crois que si il y a eu des acquis c'est vrai il faudra évoquer les acquis mais la solution la société change à un rythme tel qu'il faut constamment repenser et réfléchir ces contraintes classiques et en synthétisant il est classique de dire qu'il y a trois volets stratégiques importants le premier est celui de l'investissement et de ce qu'on appelle l'auto-insertion c'est à dire permettre à nos jeunes de s'insérer et de devenir eux-mêmes créateurs d'emplois c'est là où la question des contraintes liées à l'investissement doit être dépassée c'est un c'est un premier champ de réflexion extrêmement important encore une fois il faut le penser pas uniquement au niveau national mais au niveau régional voire international deuxièmement deuxièmement la question évoquée également par ces services de l'adéquation entre le système de formation et le système productif et là nous avons un rôle extrêmement important en tant qu'université de nous ouvrir sur le monde économique et social et je dis souvent qu'il ne faut pas que cette ouverture du monde académique sur la société en général et en particulier pour ce qui nous concerne sur le système productif reste un slogan il ne faut pas conclure des conventions pour les conclure il faut véritablement que cela s'inscrive dans une vision de recherche développement dans une vision agissante d'ouverture sur le monde productif pour qu'il y ait des interactions minuines pour l'université qui s'ouvre et pour le système productif qui s'enrichit de la création de savoir et troisième segment auquel on ne pense pas beaucoup mais qui me paraît extrêmement important du point de vue de l'insertion est celui de l'intermédiation sur le marché du travail je n'ai pas évoqué la rigidité de notre droit du travail ça a été dit par Ciropral mais l'intermédiation si elle est bien conçue nous avons des expériences qui sont prometteuses mais il faut absolument si on veut gagner des points on peut en gagner avec un système d'intermédiation efficace et je ne voudrais pas trop tarder mais dire tout le plaisir qui est le nôtre de voir associer à cette manifestation nos frères et amis des pays africains et là je voudrais saisir l'occasion pour dire et pour rappeler surtout le concept qu'évoquait Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l'assiste de la nouvelle Afrique l'Afrique nous avons des défis en tant qu'Afrique mais il nous appartient de transformer ces défis en potentiel et nous pouvons le faire nous devons croire en notre Afrique je pense que l'inflexion sur l'investissement entre africains et entre africains et avec d'autres naturellement doit se faire dans ce qui fait l'âme de l'Afrique la solidarité et la fraternité et surtout la dignité de l'Afrique et je vous remercie applaus applaudissements ... ... ... ... ... ... Merci. Je donne la parole tout de suite à madame la conseillère de monsieur le ministre de l'Inquisition économique sur l'histoire, l'emploi et les compétences. Je voudrais être avec nous dans une circonstance spéciale qui n'a empêché même la première situation représentée. Ce moment-là va être assuré par madame la conseillère que vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le président, monsieur le doyen, monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs. Je suis chargée par monsieur le secours ministre de l'Inquisition économique, la petite entreprise d'emploi et des compétences, de partager avec vous sa réflexion sur la thématique. Il n'a pas pu être parmi nous, mais tenez à se faire représenter. Monsieur le président, monsieur le doyen, mesdames et messieurs, je voudrais remercier monsieur le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'Université de l'Inquisition 5 pour cette invitation à la première édition des Journées internationales d'investissement et d'emploi. Je remercie également le laboratoire de recherche en compétitivité économique et performance managériale pour cette initiative porteuse qui témoigne de la pertinence de renforcer l'ouverture de l'université sur l'environnement économique et son rôle dans l'assimilation et la compréhension des grands enjeux nationaux. Le choix du thème portant sur les politiques publiques en faveur de l'investissement et de l'emploi et du rôle de ces politiques pour la reconstitution d'une économie mondiale en période de crise témoigne de la profondeur de la réflexion portée par le comité scientifique dans le cadre de la préparation de cet événement que je félicite. La crise multidimensionnelle à laquelle le monde fait face depuis quelques années est tellement pesante et multidimensionnelle qu'elle mérite effectivement de bénéficier d'une attention particulière au travers aussi bien de l'observation académique que des efforts institutionnels. L'analyse économique classique nous apprend que l'investissement est favorable à la croissance et à l'emploi en agissant de manière vertueuse sur l'offre et la demande en se référant à un axe de réflexion académique. On peut mettre en avant plusieurs théories comme première base de réflexion, à titre d'exemple les piliers de la théorie de John Maynard Keynes, notamment l'effet multiplicateur des dépenses d'investissement sur la croissance et par conséquent sur la dynamique de l'emploi, bien que cette théorie soit parfois remise en cause notamment en raison des transformations de l'économie et la dominance actuelle du progrès technologique. Avec le progrès technologique, l'investissement est de plus en plus orienté vers l'amélioration de la productivité. Dans ce sens, l'investissement agit positivement sur la croissance et sur l'emploi, notamment dans un registre qualitatif, en l'occurrence, sur la qualité de l'emploi. D'autre part, l'investissement de productivité qui tend notamment à réduire les coûts salariaux pourrait être destructeur d'emploi. C'est le cas notamment quand les entreprises procèdent à l'introduction des innovations technologiques dans leur processus de production. Il s'agit en effet d'une réelle que les politiques économiques tentent de résoudre dans un contexte similaire à celui que nous vivons actuellement. Il est également nécessaire d'orienter ce type de réflexion vers le concept même de la crise. La crise actuelle n'est certainement pas la première, elle ne sera pas la dernière, mais la perception de la crise change en raison de l'évolution de plusieurs paramètres et la centralité de l'homme de plus en plus prononcée dans les économies nationales et politiques publiques fait que l'emploi et le cas échéant, les phénomènes de chômage et de précarité deviennent le premier point d'achoppement de la crise telle que vécue durant et après la pandémie accentuée par les éléments géopolitiques marqués de plus en plus et qui impactent par leur instabilité. La crise actuelle qui s'est illustrée par une dégradation de la demande qui a provoqué automatiquement une baisse des investissements et de ce fait une récession économique générant logiquement une aggravation du chômage. S'en est suivi une crise inflationniste qui a dégradé le pouvoir d'achat des citoyens couplé d'une dégradation à la fois de l'offre et de la demande et l'investissement devient dans ce contexte une sorte de filet de sauvetage permettant de modérer les effets de la crise sur l'emploi et aussi sur le pouvoir d'achat. En ce sens, le Maroc, sous l'orientation de sa magistrale Rouen qui insiste que Dieu l'assiste, a décidé de faire de l'investissement le levier de développement et de croissance en temps de crise. L'investissement pour l'emploi devient ainsi un pilier de la politique économique menée actuellement au Maroc. Cette donne ne date pas seulement de temps de crise mais transcende les considérations conjoncturelles pour devenir une donnée structurelle. Ainsi, si on se réfère aux données de Banque d'Omgaride, l'effort d'investissement a atteint au moins 32% du PIB entre 2000 et 2019 contre 25% comme moyenne mondiale et 29% pour les pays à revenus intermédiaires à laquelle appartient le Royaume. Or, tout le monde s'est mis d'accord que le problème auquel on devrait faire face est celui du rendement de l'investissement. L'indice ICOR, Incremental Capital Output Ratio, qui, comme vous le savez, mesure le nombre d'unités d'investissement nécessaires pour réaliser un point de croissance du PIB, demeure élevé, générant même une baisse du niveau des emplois créés sur la décennie. En lisant le rapport du nouveau modèle de développement, vous l'avez évoqué, M. le loyen, et en considérant les recommandations qu'il a évoquées en relève, que 3 des 5 objectifs annoncés concernent directement ou indirectement cette problématique. La problématique de l'impact de l'investissement sur la croissance économique et sur l'emploi suscite donc plus d'interrogations considérant que la structure de l'effort d'investissement en Maroc est dominée par l'investissement public. Vous l'avez également évoqué, M. le doyen. Comme vous le savez également, le gouvernement dont M. le ministre fait la fierté d'appartenir fait face depuis son investiture à une conjoncture économique des plus critiques à travers la succession de deux faces chrysogènes, pandémie et guerre en Europe, conjuguées aux effets de plus en plus ressentis du phénomène du réchauffement climatique et de la pénurie de l'eau, la conception du programme gouvernemental a pris en compte cette donne en priorisant les actions tendant à faire face aux impacts des effets de la crise sur les conditions de vie du citoyen. L'action du gouvernement en ce sens a bien entendu une connotation résolument stratégique dans le sillage de la vision de modernisation continue de l'État et de l'économie sous la conduite de sa majesté Lorient que j'ai l'assiste et l'ancrage de l'État social. Elle est imprégnée également par un certain sens de pragmatisme en tendant à faire face aux effets néfastes de la crise. C'est dans ce cadre que le gouvernement avait conçu un ensemble de mesures qui conduisent d'impact immédiat et durable. A titre exemple, le programme a destiné prioritairement à réintégrer ceux qui ont souffert de la crise. Notre ministère, à l'image du tout, le gouvernement place la problématique centrale de l'emploi au cœur de son action. Ayant une dimension multisectorielle, le MIEPIC a pour principal objectif de créer les conditions de l'inclusion économique des citoyens par le biais de l'emploi, de la formation professionnelle et des compétences, et d'accompagner les très petites entreprises. A ce niveau, il existe une grande conviction partagée aujourd'hui au Maroc, que la part de l'investissement pris et des provenants des entreprises devrait prendre de l'importance. Et dans ce sens, notre action, c'est qu'on s'entraie sur le renforcement des capacités des entreprises pour leur permettre de jouer un rôle naturel de locomotive de l'investissement. Cette action s'adresse aussi bien aux grandes entreprises côté PME, c'est dans ce sens où le gouvernement a veillé à intégrer un dispositif d'appui aux très petites entreprises dans le cadre de la nouvelle charte de l'investissement. Un décret est à cet effet en cours d'élaboration. Nous avons également proposé un projet de loi cadre de promotion de l'entrepreneuriat et de la TPE, un small business act for jobs autour de plusieurs composantes permettant de faciliter aux porteurs de projets auto-entrepreneurs TPE et unités opérant dans l'informel d'accéder à des dispositifs d'accompagnement, de financement, de mesures fiscales favorisant la levée d'un certain nombre de barrières pour libérer les énergies et faciliter justement l'accès à la dynamique d'investissement. Pour finir, conscient des enjeux multiformes de cette question, le gouvernement est déterminé à aller au plus loin possible dans ses actions pour le développement et la croissance au service des Marocains en leur permettant de tirer bénéfice de la dynamique de croissance en espérant que ces premières réflexions vous enrichissent le débat de cette thématique. Je vous souhaite un très bel événement. Applaudissements Oui, je crois que ça fonctionne bien. Je vous remercie pour cet incident technique. Je remercie le ministère pour cet éclairage sur la politique publique implémentée par ce département ministériel en faveur de la création des emplois. Et nous, Madame qui a la parole au nom du ministre, il nous a relaté tous les efforts qui ont été déployés par le gouvernement dans cette perspective. Et après ce regard national sur l'interaction entre emplois, entre investissement et emplois, maintenant on va inviter notre ami Mohamed Abed, ancien ministre des Affaires Économiques et du Développement en Britannais pour nous donner une idée internationale sur cette problématique. Et surtout, en insistant, je crois, sur la dimension africaine, on va prendre la parole tout de suite. Il y aura après une intervention en rapport avec la problématique que c'est aujourd'hui internationale qui est l'interaction entre investissement et emplois. Vous avez la parole, M. le ministre. Je suis là au revoir. Merci, M. le Président. J'avoue que c'est un peu difficile de parler après vous, après M. le Président et Mme la Conseillère. Je voudrais simplement dire que cette problématique de l'investissement et de l'emploi prend davantage d'importance dans des pays jeunes comme le mien et comme ceux de certains de mes frères qui sont présents ici. Nous, l'intérêt pour moi de participer à cette première journée internationale de l'investissement et de l'emploi, nous avons vu à l'occasion de la crise de la Covid et de la crise ukrainienne que les règles, les échanges internationaux en quelque sorte ont beaucoup évolué et que la demande des pays ou la demande des populations a été aussi évoluée en demandant plus de sécurité. Hier, quand nous discutions, hier soir, nous avions un moment discuté des concepts de sécurité sanitaire, de sécurité alimentaire et naturellement de sécurité au sens protection des individus, donc sécurité au sens classique d'État. Vous l'avez dit, le Premier ministre l'a dit, la réponse ne peut pas être une réponse individuelle dans le pays. La réponse ne peut être une réponse concertée et nous espérons que les chers en cadres régionaux et multilatéraux d'échange pourraient permettre de trouver des réponses appropriées à cette problématique. Moi, en tant que communitariens, donc, issu d'un pays jeune, l'intérêt pour moi de participer à cette journée internationale est d'avoir l'expérience ou les perspectives qui sont celles d'un pays beaucoup plus évolué que le mien que le Maroc, mais aussi d'échanger avec d'autres pays africains pour voir quelles sont les expériences réussies et quels seraient aussi les mécanismes de concertation qui faudraient prendre en place pour que nous puissions chacun s'inspirer des cas réussis dans les autres pays et éviter les écrits que j'ai eu. Je voudrais simplement dire que le potentiel économique ne se traduit toujours pas en emploi et donc en sécurité et donc en développement l'exemple de mon pays est parlant l'exemple d'autres pays africains si je pense en miséria si je pense à la RDC si je pense à d'autres est très fort donc quelque part il y a des questions fondamentales qu'il faudrait voir et nous n'en avons pas beaucoup entendu parler dans des interventions de ces présidents c'est des questions de nos renances peut-être qu'elles se posent beaucoup plus dans mon pays qu'ailleurs mais quand nous regardons les flux d'investissement directe frangé que nous recevons et que nous les comparons aux flux sortants illicites qui partent de l'Afrique vers d'Avarecide Bôte nous voyons que c'est il n'y a pas commun il n'y a pas photo si je veux dire nous suivissons en quelque sorte et ça dépend des pays et vous avez vu il y a quelques mois par rapport à la vague mondiale qui disait qu'à l'occasion des investissements il y a des flux de capitaux qui partent de l'Afrique qui sont assez importants donc cette question-là est aussi mérite d'avoir bien intégré dans notre réflexion l'investissement ne saurait être créateur d'emplois et donc de sécurité et donc de stabilité politique que s'il y a des améliorations substantielles de la gouvernance dans le pays et ces améliorations valent dans le pays à l'époque chez moi nous le verrons un peu plus tard quand je serai mon exposé il y a un tournant depuis deux ou trois années espérons qu'il se confère marat mais comme on dit chez nous celui qui a été déjà mordu par des serpents le bel c'est la forme du secteur quand une forme de touche ça lui fait peur on a toujours on a souvent entendu à l'occasion de changement de gouvernement ou de changement de présidents de belles intentions mais ça ne s'est rendu toujours pas en termes d'amélioration sans rien de l'importance donc je ne serai pas long parce que je n'ai pas préparé un mot exprès pour cette information là mais je voulais juste dire qu'en termes d'attente au-delà de tirer profit des expériences en cours au Maroc qui est un pays pionnier en matière d'investissement, d'apparition des investissements directs étrangers, il y a aussi comment faire pour que nous puissions booster l'investissement inter-africain et surtout lui garantir une efficacité optimale en termes de création de richesses et de création de richesses. Merci d'avoir regardé cette vidéo !